Dans cette vidéo courte, nous parlerons de 5 actions concrètes pour aider la Palestine. Les invocations En tant que croyants, nous devons implorer à Allah de secourir les civils des massacres qu'ils subissent. Pas uniquement sur internet, mais dans nos prières et dans nos prosternations. Si chaque musulman se levait avant la prière de l'Aube, Al-Fajr, et ne priait ne serait-ce qu'une heure en implorant leur Seigneur de les délivrer, ceci pourrait grandement changer la donne. Le boycott Le boycott est une obligation quand il s'agit d'une nation d'oppresseurs. Continuer de consommer leurs produits, c'est continuer de cautionner leurs meurtres. Car comme vous le savez, les armes achetées pour massacrer et bombarder des enfants sont financées par des sociétés privées. Voulez-vous donc avoir des morts sur la conscience ? Diffuser, propager et partager. Vous le savez, la propagande israélienne bat son plan en Europe pour diaboliser les palestiniens et justifier toutes les atrocités qu'ils commettent à l'égard des populations civiles. Beaucoup de gens en France n'ont pas accès à l'information libre et indépendante. Et il est de notre devoir de leur montrer ce qui se passe sur place. Et les images peuvent être choquantes et retourner l'estomac. Mais elles doivent être vues du plus grand nombre afin que tout le monde sache ce qui se passe. Chacun de nous est un porte-parole de la cause palestinienne et chacun de nous doit être un ambassadeur de la paix. Interpeller, écrire. Vous l'avez très probablement vu, un sioniste a clairement dérapé sur un plateau télé d'une chaîne française et ce type de propos est très grave. Je vais vous dire honnêtement les choses. Moi je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est la vengeance des 1300 israéliens. Ça c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Mais honnêtement je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza. Les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses. Il incite à la haine et au meurtre et ne peut rester impuni. Il nous faut impérativement agir et saisir l'Arcom qui est le nouveau CSA pour leur demander de sanctionner cette chaîne TV qui incite à la haine. Nous pouvons également écrire à nos maires, à nos députés, aller les voir, les interpeller sur cette question et leur demander d'agir pour réclamer une paix et un cesser le feu le plus rapide. Ne jamais avoir peur. Beaucoup de personnes affirment recevoir des intimidations et des menaces de mort de la part d'extrémistes sionistes. Mais il ne faut absolument pas en avoir peur. Beaucoup d'autres ont aussi peur de parler par crainte pour leur contrat, pour leur job ou pour leur commerce. Concrètement, posez-vous la question. Voulez-vous vivre toute votre vie comme des esclaves du système ou préférez-vous mourir libre, la conscience légère, en vous disant que vous avez défendu le bien ? Allah dit dans le Coran à Moïse, lorsqu'il a rencontré Pharaon et sa puissante armée, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Merci à tous de partager sans modération cette vidéo à tous vos contacts, car l'union fait la force. Ils peuvent nous mentir un jour, mais ils ne pourront pas nous manipuler pour toujours. Et la vérité finira par triompher.